Donc on a Missa, Yus, vas-y, allez-y, rentrez, rentrez, ne vous inquiétez pas, personne ne va pas manger, le public non plus, je pense. Donc on a avec Missa, et puis on a avec Poulibono, et un petit applaudissement, parce qu'il vous plaît, parce qu'il vous plaît, et enfin on a... Oups ! Et enfin, il y a une dernière question qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui s'appelle Zika. On va commencer sans elle, elle nous demandera, ne vous inquiétez pas. Donc, je pense que encore une fois, on va commencer dans un petit coup, sur... histoire que vous fassent connaissance aussi avec nous. Et puis si jamais vous avez des questions, si jamais, oui... Vous fermez la porte ? Oui, vous pouvez fermer la porte. Si jamais, moi, je peux même fermer. C'est parce que les gens qui... ... Ok. Là aussi, ça ne peut pas attaquer. Donc, s'il vous avait des questions, ou s'il y a... qu'est-ce que vous voulez poser à ce moment, n'hésitez pas. Donc, commençons par la présentation. Joaquin, je te laisse commencer. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je fais du cosplay du super... Enfin, j'ai commencé le cosplay il y a super longtemps, en 2010. Mais, on va dire que... Je pense que... On a développé la groupe de pose de cosplay, et l'anéa. Donc, j'ai fait le roi et le oiseau, si ça va. Du coup, j'ai... J'ai commencé un peu les concours il y a 2-3 ans. Et... Voilà. Moi, en concours, voilà. Je suis unique du craft. J'adore parler de technique, de col et tout. Et comme j'ai commencé un petit peu les concours en mode tryhard, si vous avez des questions sur les concours, et notamment les sélections de France Cosplay, n'hésitez pas plus tard. Je passe au relais. Sinon, je ne trouve pas sûr. Au business. Ok. Du coup, moi, c'est Witt de l'eau. Alors. Je fais plein de sites de résultats différents. Des trucs plutôt genre... Enfin, il y a du réalisme, ou il y a un jeu vidéo, ou il y a un peu tout, ou n'importe quoi. Je suis surtout sur les réseaux sociaux, et... Comment dire ? Bah, je fais en fait sur des événements. Du coup, avec différentes licences. Et... Bah, je choisis le craft. Ça m'arrive pour faire autant des cosplays achetés que des cosplays que je fais en germe en main. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout les Witt. Elle a pris chaîne celle-ci, mais... J'aime beaucoup... C'est beaucoup pour vous faire des Witt. Voilà. Alors. Bonjour. Moi, je m'appelle Lisa Joystar, du coup. J'ai beaucoup d'autres fans, c'est pour ça que j'ai choisi Joystar et des fans de Missy Amity, de Death Note. Donc, ça donne ça. Et... Moi, j'ai commencé le cosplay, vraiment, sous un coup de tête en 2017, quand j'étais à la Paris-Mandale. Je voyais des stands avec des cosplays. Ils étaient assez sympas. Je voyais les gens s'amuser. Je me disais pourquoi pas. J'ai acheté mon premier cosplay d'Atsune Miku. J'ai bien l'aimé. Et puis, chaque année, j'allais à la Japan Exemo et Dulu avec un nouveau cosplay. Et puis, après Covid, moi, en 2020, 2021, j'ai commencé à être totalement dingue en fait du cosplay. J'allais, tous les soirs. Tous les soirs, je voulais faire le cosplay dans la chambre, des événements. Et puis, j'ai commencé à m'y mettre en 2021 avec des chaussures professionnelles, faire le week, manier, j'ai vraiment suivi partout tôt. Et puis, là, j'ai fait mon mieux pour essayer d'être moi-même dans ce que je fais. Et puis, c'est vraiment mieux pour être qualitative. Et... Je ne sais pas quoi le dire. Mais, justement, vous avez tous... Alors, c'est aujourd'hui, j'ai des coups en public assez impressionnantes. Est-ce que vous avez des conseils ? Peut-être même... Je pense, notamment... Watkins ? Ah non, pardon, désolé. Willy Donneau. Alors, toi, c'est assez spécial. Tu as une week qui est accrochée. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir justement cet aspect riche sur ta week. Alors, cette week, c'est un enfer. Mais... En fait, il y a une armature avec des filles de laitons à l'intérieur de l'origine, donc dans le filet, j'ai collé avec la copie vraiment fond parce que j'ai acheté un castot. Après, tout ça, c'est des ados que j'ai acheté sur le cosplay, tout ça. En fait, dans le cosplay, de Migu, Miradou Migu 23, elle a tous les cheveux attachés comme ça. Je pense que c'est une greffe à un couple de cheveux qui était sur les tapis rouges il y a quelques années et il y avait plein d'actrices qui faisaient ce genre de trucs. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout et... Et en fait, il y a une épouse qui avait fait une chanteuse, je ne sais plus, mais qui avait fait l'ouïe. Enfin, elle met ses propres cheveux qu'elle avait coupé, blond, et en fait, elle avait fait sa queue de cheval en arrière, elle l'a accroché qu'un anneau. Et du coup, elle s'est senti cette version de Migu, ça fait un rappel à cette mode qui est vue sur les tapis rouges. Et en fait, c'est vraiment accroché. C'est des pro-japs et des critères. Et du coup, bah... Il y a plusieurs vignes qu'on l'a fait. Et des extensions. Et beaucoup de col, et beaucoup de courage, et du temps, et de pleurs, de larmes. Mais après, ça va. Est-ce que ça a été possible d'où on a deux coups de... Je crois que ça a été un an ? Oui. Je vais commencer. Alors après ça, on va passer tout. Je l'ai fait littéralement hier soir. Ça a été un enfer parce que c'est une wig qui n'est pas très de bonne qualité, que j'ai achetée il y a trois ans. Et je me suis dit, ça passe. C'est une coupe au carré. Pas du tout. Est-ce que c'est beaucoup ? Ça ne l'arrive pas du tout. Du coup, il y a minuit, je me suis dit bon, ça va être facile. Au final, j'ai fait une sorte de grosses complexes-là qui a pris tout le temps. Et puis après, moi j'adore la customisation parce que j'ai fait tout le temps de paillettes, j'ai fait ça, c'était un petit peu lent. Mais ouais, c'est quand même qu'il est humiliant. C'est super. Pour moi, en fait, cette coupe-là, il ne faut pas la considérer comme perruques mais comme un casque. C'est littéralement un casque, en fait. Ouais, c'est dur. Parce que le volume était consculturel, en fait, que c'est le plus simple de partir sur le bas solide, c'est de la fond clé. Alors, ce n'est pas très orthodoxe comme ça, mais en gros, je l'ai envoyé des parents. Je fais une sorte de contreforme de ma tête en fond clé. Il faut le faire en tout cas parce que la fond clé, quand ça sèche, c'est précis. On se retrouve avec un truc trop petit pour sa tête. Et voilà. Et ensuite, après, il faut construire le volume dessus. Et j'ai juste récupéré. En fait, ce qu'il y a d'origine sur la bim, c'est les parties lace qui servent à donner une illusion d'orientation naturelle. Mais tout le reste, c'est comme un casque, en fait. Parce que sinon, on ne se ressort pas. Et puis voilà. Et en plus, c'est pour le transport. Je la fais dans un sac. Elle ne bouge pas. Je l'ai fait, je crois, en 2019. Ouais. Fin 2018. Fin 2019. Bah oui, il est toujours fraîche. Le mot, premier jour, quasiment. Donc, si vous avez un volume qui est vraiment tellement sculptural, comme ça, pensez comme un casque et pas comme... Pour sculpter, justement, c'est quelque chose. C'est quoi les outils ? Vous utilisez une sculptuelle et pas utiliser de sculpture habituelle ? Si, n'importe quoi. Je suis intéressé par n'importe quoi. En fait, ça dépend des huiles du coup. Il y a des huiles qui vont être plus des cheveux qui, ça va se voir, ça va se bouger, c'est vraiment une huile comme là, du podcast aussi. Ou là, c'est une armature et tout ça. En fait, ça dépend totalement de la huile de ce qu'on va utiliser parce qu'il y a des coups où on va juste utiliser un peigne et la laque et... C'est... 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 Mais voilà, mais... C'est vrai, parce qu'on va utiliser des cheveux crépés, des soeurs, tout ça. Mais sinon, ça peut aussi partir avec des utensils pour la trouver à la première, un truc, on peut utiliser... Oh non non, c'est ma chute, c'est ma chute, c'est ma chute. Donc oui, c'est différent, par exemple, les anneaux de suspension de je sais pas, c'est là peut-être pour des rideaux de base, mais... Je pense. Oui, je pense. Mais il y a vraiment que tout est n'importe quoi. En fait, des fois, pour des Wings qui vont être qui sont de challenge, je veux dire, qui sont un peu... Par exemple, comme je sais qu'il y a une personne qui m'avait commissionné de Jayce, avec une petite enquête, à l'intérieur, il y a une armature avec du scotch dans le type de Wings, en fait, c'est du métal et du scotch pour donner l'apprent et ensuite, avec les cheveux, on va coller sur tes mèches, dessus. Et en fait, t'as l'impression que c'est rempli de cheveux, mais en fait, c'est une surface. Donc, ça dépend de la vie. Ok. Si tu peux donner un conseil ? Sachez, j'étais très très bien pour faire des Wings, et j'ai commencé vraiment à en faire il y a 20 ans. Et, ça s'est fait petit à petit, franchement, il ne faut pas se dire dès le début, je vais faire une Wings parfaite. Parce qu'à l'époque, en tout cas, j'étais très très nulle. Et je me suis dit, mais j'arrivais, il fallait laisser un parce que je voulais. Et, en fait, oui, les accessoires, ça aide énormément, parce qu'il y avait des accessoires que je n'utilisais pas et maintenant, ils utilisent, par exemple, assez improbable, mais les boissons pour les animaux, c'est extrêmement utile pour traiter. Ça, c'est très très utile. Et après, ils sortent obligatoires, et après, c'est tout simple, avec la main, avec les mains étrouvées. j'ai hâte d'autres choses qui a tellement contribuées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accessoires qui ont habitué. Dans tous ces accessoires, ils avaient, entre guillemets, vu quelque part, récupéré quelque part. Je pense que la communauté a aidé à justement parfaire votre connaissance de la Wings. Et justement, est-ce que vous avez peut-être des communautés à conseiller pour parfaire ce cosplay ou ça lui plus précisément ? Parce que c'est... Enfin, moi, je cherche sur internet comment faire. Je lui dis que sur Google, je trouve sur des millions de résultats, je ne sais pas trop quoi. Désolée. Alors, il y a le site ArdaMig qui peut vous rediriger vers des mutilateurs cosplay. Sinon, ce qui peut être pas mal, c'est un peu d'aller retrouver par exemple des petits trucs un petit peu improbables comme les grosses pour animaux. C'est d'aller voir dans des communautés qui sont, on va dire, en dehors du cosplay, mais quand même un peu proches. Genre les dragones et les blogs comme ça, les femmes noires, les afro-americaines surtout. Donc vraiment, ils maîtrisent le tissage des weed et tout. Enfin, parce que c'est vraiment un truc que je relève derrière. pour les frontlays, sur les forums, les instagrams, les weed makers, donc de coupleurs. Et elles ont dit des techniques pour coller les frontlays vers les bébilières et tout. C'est ce que j'ai été regarder. Donc il y en a eu le Astarion, je ne sais s'il y en a qui voient et on n'en a pas le 28. Donc, samedi, j'étais en Astarion et la week-end a tout, c'est une total frontlays que j'ai fait moi-même en faisant les cheveux, tout ça. Et en fait, pouvoir apprendre bien à me coller sur le monde, je ne sais pas, je n'ai pas encore énormément doué les défenses. J'ai regardé lors des forums de personnes des couleurs pour coller la week qui est vraiment les meilleurs que j'ai eu. Et quand même, avec cette communauté, ça aide énormément. Justement, pour ce que j'ai été sympa, c'est quoi une frontlays ? C'est quoi une frontlays ? Ouais, c'est... En fait, il y a un type de type. Il y a celle que vous faites vous-même, vous collez les mèches et celle que vous faites, là, c'est avec de la colle que vous collez la perruque. Je t'appelle. Faire l'effet pas d'un moment des brèves. Par contre, à toute la chevelle. Et en général, la perruque industrielle, c'est un petit coup tulle. Il y a des cheveux tressés. Et sinon, on peut se faire soi-même avec de la colle. Ça, ça prend du cosplay, par contre. La frontlays à la colle, ça prend du cosplay. Mais après, on peut aussi faire la frontlays avec la tulle. En fait, moi, j'ai acheté une wig qui avait déjà une frontlays tulle. En fait, elle était très carrée. Et à l'intérieur, il est une grosse calmasse. Il vient d'un beau gosse. Absolument. Et du coup, c'est vraiment fait. j'ai coupé des mèches à l'arrière de la wig. Ensuite, j'ai récupéré les cheveux. Et cheveux par cheveux, avec une aiguille, recoute, recoute sur la, c'est pas la mentale pure, mais c'est facile, c'est pareil. Repasser les cheveux, voir rajouter, et vraiment faire la forme bien parfaite de laquelle c'est parfaite. c'est pas grave. Mais voilà. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un métier. Aujourd'hui, en bague cosplay, est-ce que ça vous apporte des opportunités professionnelles qui vous permettent de trouver du mec vous-même, qui sont des professions qui vous ont amené au cosplay ? Même si vous êtes totalement rien à voir, et vous êtes tombé dans le cosplay, et aujourd'hui, c'est votre passion. Oui. Comment ? Alors moi, personnellement, c'est parce que j'adore le cinéma et les mangas. Oui. Moi, je suis... Pour les mangas, c'est le français, ce qu'il a là, c'est pas très connu, mais c'est Disney qui a fait ça. Et après, je suis partie sur les cheveux, vers la mélodie. Si quelqu'un connaît, on adore. Vous connaissez, les cheveux connaissants. Oui. Et après, tout ce qui a fait, c'est leur moule, SNK, et puis après, la dessin, évidemment. J'ai tué le jour en 2019. Et, j'ai mis la question, je crois que je suis trop fatiguée. Des esportes et professionnelles. Ah ! Oui, alors moi, j'ai été en école de mode, donc, dans le business, et du coup, j'ai eu mon diplôme en travail. Ouh ! Félicitations ! Ouais, ça a été dur, mais c'est bon. Et, et puis après, de toute façon, le coup de cœur du cosplay, il vient comme ça. Franchement, soit même, il ne peut pas y avoir entre deux, je pense. Ok. Ça se comprend. Et du coup, le fait, est-ce que tu penses que le fait que tu es dans la mode, c'est ça qui t'a amené plus près ? Pas du tout. Moi aussi, c'est le cinéma, l'acting, la vue en scène, incarné, un personnage que j'adore, en fait. C'est vraiment ce que j'adore, c'est vraiment ce que j'adore. Vraiment la photo de ma fille dans mon contexte-là, personnellement, c'est un petit peu bateau, mais je mets tout mon amour dans mes photos, en fait. avec le photographe, ils m'ont passé des heures, des choses, des impôts de retouches, et notamment ressembler à mon personnage, je me dis, c'est... Pour avoir le meilleur résultat celui que tu veux. Ouais. Il a été sur moi surtout. Ok. Bah du coup, en fait, le cosplay, déjà vous commencez, ouais, le cosplay, c'est un cosplay professionnel, donc, on peut en faire ce qu'il dit, et avant, c'était résistible. En fait, il y a une époque où c'était préserver une sorte d'élite du cosplay, et de plus en plus, il y a de plus en plus de métiers qui va au départ, c'est un moment de cosplay, comme vous savez, et beaucoup comme ça. Et maintenant, il y a différents types de métiers grâce à tout ce qui va être réseaux sociaux, et aussi, blabla, beaucoup plus d'autres choses. Il y a plein d'autres métiers qui sont déclinés dans le cosplay. Il y a ceux qui vendent des costumes et qui les fabriquent. Je vais penser, par exemple, ceux qui vendent eux-mêmes et ils font vraiment des cosplays avec des arbres, tout ça, enfin, des grosses commissions. Il y a ceux qui vont dessiner des cosplays pour des entreprises, par exemple, Gaye, qui est un cosplayer qui est assez connu à l'international, celui qui a dessiné des cosplays pour le Tokidoki. Il y a aussi les gens qui viennent du coup faire des témois. Il y a les gens qui vont être influenceurs cosplays. Il y a également ceux qui font des commissions Wig, Crafts, il y a plein de métiers différents. Et il y a des opportunités aussi avec des entreprises pour faire de la publicité ou des choses comme ça, avec League of Legends, Gadget & Backpack. Je sais que le League of Legends a un très gros mot plus peur de cosplayers, en fait, notamment pour un par exemple. Du coup, voilà. Et ensuite, par rapport au travail extérieur, moi, c'est un monde les commissions qui... Il y a beaucoup de taf. Mais du coup, j'ai mis mes études. J'ai fait un brevet des métiers d'art dans l'ordementation architecturale. Et je l'ai eu à 17 ans. Et après ça, j'ai travaillé à Disney sous les imaginaires en création de décors. et du coup, je travaillais donc pirater des Caraïs et tout ça. Donc, on s'occupait de dessiner, de réaliser les décors en résine et de faire le mou qui faisait toute une idée. Ça peut être en pratique. Oui. Et du coup, de faire tous les décors sur la maison hantée, sur du prostat en 2018, sur 2017-2018, sur pirater des Caraïs. Par exemple, la dernière fois, qu'il y a eu des mots de la triculeuse qui me reprend, c'est moi qui m'ai reprend les mêmes mots parce que là, c'est super bien. Et grâce à ça, j'ai une grande technique. Et vu que c'était du cosplay que j'avais entendre, ça m'a permis de mettre une étape, en fait, on m'a dit, mais en fait, non, je te fais un cosplay direct et tu as tellement de techniques que tu as grâce à ça, mais, vas-y, du coup, je peux te lancer et encore plus dans le cosplay et j'y ai mis toute mon arme. Et, voilà, et ça a vraiment été dans le même travail en France, il a vraiment envie pour tout ça. Ouais, mais tu penses que ça peut être l'inverse ? Tu penses que le cosplay peut t'amener vers, notamment, des opportunités professionnelles dans le sens où, oh, tiens, les cosplayers, on va le faire par un costume, puis il va se passionner pour la mode, puis il va commencer à faire du tout. Et ça peut être ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah oui, d'accord, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi il y avait la costume ? Et voilà, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, c'est un petit taf au début. Les animateurs. Parce que, quand tu veux trouver un taf d'été, et que tu fais, voilà, on peut être l'animateur, ok, je fais du cosplay, je fais du costume, génial ! Et puis, c'est un truc qui m'arrive trop trop, je fais des gens prétés comme ça, et quand tu prends des trucs que tu dis ça, oh ! Euh, j'ai fait du cosplay. Ok, c'est bon ! J'ai des animateurs qui sont animateurs, qui en parlent. C'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc. Ouais, c'est vraiment un truc. Ouais. Bah moi, pour le route, je me disais, qu'est-ce que tu peux t'amener vers des trucs ? Alors, par exemple, moi j'adore fabriquer des trucs et tout. Je suis de métier, je suis designer numérique. Je fais des interfaces de logiciels, et des trucs comme ça. Et je me suis découverte, avec beaucoup, une passion pour le montage vidéo, et le montage sur moi. Et le montage sur moi, le truc en mode, le grincement forte, machin, quand t'es sur scène, tu s'attronisent, on a écrit ça. Et du coup, là, je suis en train de voir qu'on m'a réorientée pour faire de la scénographie immersive, numérique. Et typiquement, sur les décors, moi j'adorerais faire des décors numériques, projections, vidéos et tout. Et je pense que ça fait partie, c'est toutes les branches de ma petite type de conception, avec le résultat qui se met à un moment et qui met vers la fin. Voilà. Alors c'est beau, vraiment, c'est un plaisir. On arrive déjà sur la fin de cette table ronde. Je vais quand même vous laisser partir parce qu'il faut savoir ce qu'il y a le vol d'étiquettes en ce moment sur la grande scène, si jamais vous pouvez y aller. On va retrouver là. C'est tout à l'heure, c'est quelle heure ? Quatorze heures. Quatorze heures, voilà. Quatorze heures sur la grande scène, sur la grande scène, pour le vol d'étiquettes. C'est exactement là. C'est un ticket doré. Ça vous donne le droit de participer à un concours d'un cours en cosplay. Donc sur la grande scène, à quatorze heures. Si vous connaissez des gens un peu chaud, de la scène, qui ont envie de faire des bêtises sur scène. Totalement, on ne juge pas les costumes. On sera jury. On ne juge pas les costumes, juste un cours. Si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Faites passer. Venez chercher vos tickets. C'est peut-être très drôle, parce qu'il y a des musiques à priori d'avoir des musiques en aléatoire. Je pense qu'on découvre la musique quand on arrive sur scène. En tout cas, c'était très dramatique et que l'acte du Colémorat peut être très très marrant. Vous voyez, il y en a un carrément. Oui, il y en a un carrément. Parce qu'on avait la dernière table, on en avait parlé d'un pro, là pour le Colémorat. Là, ça va être un bon test. Effectivement. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être pour un public ? Merci. Ah, merci. C'est un public. Amusez-vous en cosplay, sur une convention, avec vos potes, même tout seul, sur des freestyles, etc. Oui, vas-y. Et puis, de tout, essayez pas à vous lancer dans le cosplay, à faire tout ce que vous voulez, et à galérer à faire des cosplays parce que c'est simple que je fais partie de cosplay, à faire des pressas, à faire des défilés, à faire des cadeaux à vous amuser avec vos potes, à faire du roleplay, à faire tout, n'importe quoi, et à dire à mon enfant, c'est ce qui nous ressemble, et je pense que c'est hyper important à rappeler que vous habitez à vous dans le salon. Exactement. Utilisez la communauté, allez les voir si jamais vous avez encore d'autres questions. Et puis voilà, passez un très bon salon. Merci à vous. Les à plus. Et surtout, passez une très bonne fin de salon, et à une prochaine. Salut ! Merci à vous.